Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, une recette salée du grand chef de Mougins, Denis Fétisson. Il s'agit de Saint-Jacques cuite à la fleur de sel, poireau crayon en gelée de cresson, jus tiède perlé à la mandarine. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 10 poireau crayon, 4 bottes de cresson, 2 bottes d'épinards, 22 feuilles de gélatine. 8 noix de Saint-Jacques, 5 cl d'huile d'olive, de la fleur de sel, du piment d'Espelette, 25 g de moutarde à l'ancienne, 30 cl d'huile de noix, 10 cl de vinaigre, 10 cl de jus de veau, 2 mandarines, le zeste et le jus, sel, poivre. Et pour terminer, 5 cl d'huile de mandarine, 20 g de truffes de bourgogne en dés et 1 mandarine. Je ne vous cache pas que ma recette ne sera qu'une pas limitation, néanmoins très bonne. On va cuire les poireaux crayons à l'anglaise dans une eau très salée. Une fois cuits, on les plonge dans l'eau glacée, on réserve. On va préparer la vinaigrette en mélangeant du vinaigre, un peu de sel, la moutarde à l'ancienne, le jus de veau tiède, l'huile de noix, le zeste et le jus des mandarines. Même eau de cuisson que les poireaux, on procure maintenant le cresson. Voilà, on obtient un beau jus vert. Après avoir mixé au blender les épinards, le cresson et rajouté les feuilles de gélatine. On verse le tout dans la terrine et on va la placer au réfrigérateur le temps qu'elle fige. On poursuit la terrine. Donc une fois que la première couche a pris, on met dessus les poireaux crayons. On verse le reste de gelé. Et on replace au réfrigérateur. On passe à la cuisson des noix de Saint-Jacques. Donc dans une huile très chaude. Voilà, c'est très rapide. C'est une minute de chaque côté. On tourne, on retourne. Voilà, alors on passe à la partie délicate du dressage. Donc on a fait cuire les coquilles Saint-Jacques. On les a parsemées de fleurs de sel et de piment d'Espelette. On a découpé la terrine en tranches. On répartit maintenant la vinaigrette. On dispose quelques feuilles de cresson. Pour apporter un peu de couleur. Et la touche finale des zestes de mandarine. Voilà, l'assiette est prête. Mon assiette est très loin de ressembler à celle du chef. Néanmoins, si elle vous a plu. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine sur la chaîne du Palais des Saveurs. Bon appétit, bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada